bien bonsoir et bienvenue pour notre 16e épisode sur guard legacy on s'était laissé ici la dernière fois la recherche je l'ai dit parce qu'elle avait disparu et ouais c'est ça a l'air d'être bon j'allais dire il faut sûrement tirer le truc peut-être pas en fait c'est attend si je tire les deux peut-être tu restes pas la place attend vas-y tire le tire le tire le je vais te l'arrêter ah bah non c'est bon nickel on va fouiller un petit peu je dois me faire très discret où il y a du monde elle est énorme la seule ah ouais ok non donc nous on est là bas quoi attention attention restons calme ça ne va pas trop en ce moment c'est sûr il voulait prendre par surprise en vrai j'ai la flemme d'aller par surprise c'est quoi hop flemme hop hop voilà c'est bon il va crever oui attend allez un bon vent de loris comme ça il est nickel on va défoncer au point de ma vie j'ai même pas vu attention attention quand même ok attention au waouh on a eu des bons équipements là oh mais ils sont carrément nombreux boum elle prend toi seul à la face voilà merci cool c'est réglé alors il faut aller là haut il y a encore du monde ok bah oui mais voilà faut jamais me sous-estimer je ne suis pas tumeur à tuer salut oh mais attends 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 oh attention derrière arrête arrête faut avouer que vous êtes nuls les gars faut avouer je vais utiliser mon spécial sur lui là parfait tu vas mourir oui voilà merci enfin bon il en reste un allez vas-y on va le choper voilà nickel oh il en a encore un oh vous allez mourir oui voilà oh souffrez en silence s'il te plaît attend laissez moi fouiller d'abord hop hop salut visiblement faut aller là bas voilà monsieur rabe des images que vous aviez été enlevé vous avez parlé à ma femme elle va bien elle s'inquiète comment allez-vous je fais bien merci d'être là sévérus au maudit et un maléfice anti-transplanage protège les cellules même la magie sans baguette de nati ne nous aiderait pas je dois trouver ma baguette prenez la mienne nous retrouvons la vôtre une fois sortie il me faut ma baguette si j'en utilise une autre ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement et nous ne devons pas nous faire remarquer je ferai de mon mieux où pourrait-elle se trouver elle est tout près je le sens compris je la trouverai ça m'aide vachement la baguette de monsieur rabe pourrait être ici hop merde merde ok c'est bon nickel c'est easy c'est easy la baguette de monsieur rabe il sera ravi de la récupérer monsieur rabe j'ai trouvé votre baguette bien joué je savais qu'elle n'était pas loin bon vous devriez reculer conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles oh je suis un bonhomme et tu me dis même pas merci et oh est-ce que tu croyais des trucs dans la salle non non je pense pas mais de rien oh merci mon ami votre courage nous a sauvé la vie je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux mais je peux essayer pars devant trouve l'officier Singer on se débrouillera pour sortir d'ici très bien mais faites bien attention et merci à vous ça va aller on les a battus une fois on peut les battre deux fois je suis en train de me dire peut-être fait le ménage et il n'y aura personne en fait quoi que il faut aller où là ok par ici bah non il n'y a personne bon attends peut-être dehors en vrai peut-être dehors mais ça me tente en vrai franchement yes on va faire ça mais tu vois il n'y avait personne en fait je pense que les ennemis qu'on a tué à la toute fin ont apparu et tu avais le choix à mon avis de ne pas les buter natsaï onai j'aurais dû m'en douter et toi l'élève qui a tué le troll heureusement que vous allez bien isco reib m'a dit que deux élèves l'avaient sauvé j'aurais dû me douter que c'était vous est-ce que monsieur reib va bien oui je l'ai raccompagné auprès de sa femme miss onai votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels à vrai dire officier singer nati et moi avons appris que plusieurs habitants de pré-aulard ont été menacés de mort par les serpents cendres en plus d'avoir enlevé monsieur reib pour faire chanter sa femme et nati rockwood et harlow ont également fait pression sur agabus filbert et auto dibble je vais étudier tout cela quant à vous deux j'apprécie ce que vous essayez de faire mais vous prenez trop de risques la prochaine fois laissez les autorités s'occuper des serpents cendres oui officier avez vous assez de preuves pour éliminer harlow et la bande de rockwood et bien c'est un bon début nous verrons mais je vais reprendre la main maintenant nati vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse ma mère risque de ne pas apprécier merci encore de m'avoir secouru à très bientôt pas de problème on est là pour ça très clair j'arrive de ce pas alors c'est ça oh non niveau 28 oh la bonne vie des blagues oh et regardez à droite regardez la récompense oh je suis dégoûté on est niveau combien ah ouais on est niveau 25 oh le gap de fou oh une page oh une page merde non c'est pas ça qu'est-ce que j'ai vu voilà oh je suis dégoûté des filles réussies ok bon on va faire la mission principale qui suit je te dise ah ouais niveau 28 alors soit on a trop vite avancé dans l'émission annexe c'est vrai qu'on a j'en ai fait enfin on a fait pas mal parce qu'en vrai tu vois on a un niveau d'avance comparé au niveau du la mission principale bon on va ça va je pense alors c'est à l'autre bout du monde comme d'hab comme d'hab comme d'hab putain j'ai toujours pas découvert de TP ça me rend fou envoie celui là les têtes plus proches je pense que c'est un succès si non tu déverrouilles tous les points de TP je pense en vrai si on n'avait pas autant je l'aurais peut-être déjà fait mais il y a quand même pas mal et vas-y monte j'espère juste que c'est pas dans une grotte enfin pas la mission mais le point d'arriver on va dire ah je suis dégoûté là pour le level j'aurais pas pensé que ça allait être aussi haut mais bon je pense qu'en vrai ouais non j'allais dire en vrai je pense que ça devrait le faire mais on ne remonte pas non plus si vite que ça en level attend c'est peut-être par là non fais voir il y avait un trou non ça va c'est ici ok on est good j'absente d'être déjà venu ici ok faut descendre franchement ça c'est nul tu vois que tu puisses pas aller un peu partout avec ton balai oh il y a un point de tp on est jamais venu ici ok incroyable incroyable et donc t'as brûlé ouais alors dis moi tout vous reconnaissez cette tête sculptée euh c'est une tête je ne sais pas vraiment cela ressemble à la créature redoutable que l'on nomme grab corn et les empreintes dans le sol me laissent à penser qu'un grab corn pourrait ouvrir la voie d'une façon ou d'une autre c'est donc ça que le professeur racam voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures il semblerait je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de grab corn vit près d'ici on l'appelle le seigneur des rives je pense que vous allez devoir l'amener ici mais j'ignore ce qu'il adviendra si c'est ce que je dois faire alors allons-y excellent je connais bien ce lieu lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine vous serez au bon endroit bon le professeur racam a précisé que vous devriez gérer par vous même toute créature faisant partie de cette épreuve alors je vous souhaite bonne chance et j'attendrai votre retour à la salle de la carte oh merde je sens que ça va être chiant je sens que ça va être chiant oh ouais en plus c'est méga loin attend il n'y a pas moyen de sauter ah bah si regarde oh incroyable j'ai bien fait d'aller jusqu'au bout c'est où ça ? ce guide du sorcier est bien pratique je suis ravie d'y avoir été inclus pas de problème mais bon je suis pas là pour toi donc je m'en fiche un peu une épreuve de merlin les épreuves de merlin j'en ai un peu mort j'en ai fait quelques unes je dois être au bon endroit alors descends ouah 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 il a failli tomber ouah ok très très rassurant les panneaux très 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 rassurant ah ouais ok je comprends mieux maintenant les restes on va y parler de restes très bien seigneur des rives montre toi ouah ça va être une créature de fou je le sens il va être énorme il va être effrayant oh la vache la gueule un vieux chien ahah salut hein attends je peux pas utiliser oh la tristesse ça sert à quoi alors d'apprendre ses sorts si tu peux pas oh mais tu veux moi tu veux le vaincre mais mais arrête attention mais regarde je peux pas utiliser oh ça m'énerve euh qu'est-ce qu'on pourrait prendre est-ce que tu crois que ça ça peut le givrer hop euh passe là dessus ça lui fait que dalle ok en fait je pense qu'il faut pas le tuer ça doit être pour ça faut le blesser ou un truc comme ça allez allez pfff ok oh il est tellement chaud attends va chercher le petit truc là bonsoir bonsoir boum prends toi ça ça et ça faut pas discuter plutôt ouais ouais j'aimerais bien hein mais euh il a pas l'air comode voilà prends toi ça nice tu vois en fait amener il faut pas le tuer c'est pour ça sauf si sauf si il devient vénère oula oh merde oh bah il va peut-être falloir le buter hein je peux toujours pas utiliser mes les autres sorts là non ? non ok allez prends toi des pierres dans la gueule s'il te plait waouh oh il m'en a mis une belle là euh il y aurait pas des trucs si là boum allez recharge toi il est chaud hein mais oh ok allez il a bientôt son compte vas-y mets lui ça dans la face waouh il m'en a mis une belle va se concentrer allez encore une pierre ah je peux pas avoir une petite spéciale là pour terminer il n'ache même plus de petite diodes bleues aïeux ah si regarde là bas vas-y vais te chercher cool allez on est bientôt oh merde attention par contre si là je meurs je suis dégue c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon oh mais euh si je lui ai attaqué ajoute toi vas-y vas-y reste en calme il va rien nous arriver le respect est maître le respect est maître j'ai besoin de toi mon ami C'est trop bien Beaucoup beaucoup trop bien Oh on va Incroyable Oh j'adore Ok Allez vas-y Non non mais cours Entendu Mais là je suis un peu occupé Oh c'est trop bien Oh il a défoncé Attends A priori quand on a un boost Euh Attends Non Ah si regarde Ah ouais Ah trop bien Ah toi toi par contre Compliqué à contrôler Et c'est plus par là Salut Oh ouais mais regarde comme il court vite C'est un truc de fou Waouh attention Ok c'est bon Oh mais c'est encore mieux que le balai Nous allons se manchir ce pont que vous le vouliez ou non Let's go Boom Bonsoir Ok Par là Oh c'est trop trop cool La musique je sais pas pourquoi elle me fait un peu penser à Peter Pan Allez on y est presque Oh on peut faire tellement de trucs dans ce jeu Il est incroyable Pour moi franchement pour le moment c'est le gothi de l'année Même si bon il n'y a pas vraiment de gros jeu à part ça Qui est sorti Mais il met la barre Vraiment très haut Euh ouais Attends what C'est l'heure de la balade je crois Je comprends pas trop ce qu'il faut faire Ah ok voilà c'est bon Je reste appuyé sur Carrie Et du coup oui on pourra le garder c'est trop cool C'est vrai que l'oiseau et tout je Comment il s'appelait D'hypogriffe Non c'était ça l'hypogriffe Je sais plus Je mélange tout Mais c'est vrai que je ne suis pas assez J'utilise que le balai à chaque fois Encore une belle épreuve Attends on va pouvoir aller avec lui C'est incroyable Fais voir Non ok Ça aurait été pas mal Mais ça m'aurait bien étonné Ok On change d'ambiance là Oh non Oh j'aurais dû vendre des trucs D'ailleurs attends on a des équipements Enfin on a des nouveaux équipements Euh on va voir ça Hop On est haut des lunettes Ah ouais c'est quand même mieux Parce que l'autre C'est bon j'en avais marre Au niveau du chapeau On n'a pas quelque chose de mieux Oh ah si attends Ah ouais ok Euh Bon ah vas-y Qu'il laisse le Mais c'est bof quoi C'est très très bof Ça c'est pas mieux Euh ça c'est pas mieux Et là Ouais là c'est mieux Oh tu me dis un chapeau Il va bien avec la veste Bon c'est pas dingue Euh talent C'est vrai qu'on avait un point de compétence On va le mettre dans Euh Vas-y mets le dans magie noix Pourquoi pas Euh Effet maudit dure plus longtemps Ok Ah c'est au même temps Ça je m'en fous Je l'utilise vraiment pas J'ai un une nuit maudit Il paraît ok Il vient Ouais bof Un mis sous votre contrôle Avec une période Ah ça c'est pas mal Ah on va dire je veux bien prendre ça Ça c'est plutôt cool Puis euh bon On a rien d'autre en plus On va avancer Ouais ça c'est plutôt cool au moins Comme ça quand on va aller Quand ils se rendent sur le nouveau contrôle Bah il n'y en aura plus Il n'y en aura pas un Mais plusieurs quoi Le professeur Raka m'a peut-être eu raison De vous faire confiance Pour ma part J'ai encore des réserves Isidora Comme vous le verrez N'était pas celle qu'elle prétendait J'espère que cette fois Ce sera différent Mes souvenirs Devraient répondre Toutes vos questions Concernant le pouvoir Que vous devez protéger Merci professeur Bacar Je vous retrouverai Dans la salle de la carte Bacar 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 Babar C'était un éléphant ça non C'est des animés Je ne sais plus si ça existe encore Ah ouais genre C'est vraiment un truc tout court quoi Ok Ah il n'y a pas de coffre Non ? Attends On disait qu'il n'y a rien là ? Pas du tout Ok Ouais donc c'est vraiment Une mission méga rapide ça Ok d'accord Bon Allez voyons moi J'ai rien de faire le souvenir J'ai rien de faire le souvenir J'ai rien de faire le souvenir C'est moi, Isidora ? Isidora ? Ah ! Monsieur Morganac, je... Il veut se transformer en monstre, on va rien comprendre. Ah bah tiens, regarde. Zane, ravi de vous voir. Je viens de découvrir qu'Alcémie a utilisé cette magie sur les élèves. Rassemblons les autres. Vous devez retourner dans votre salle commune, d'accord ? Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on est sur la fin de l'histoire principale. Mais qu'avez-vous fait ? Respirez. Des élèves, Isidora. Tout le monde souffre. Pourquoi ? À cause de votre arrogance, de votre obsession pour les secrets. Plus personne ne souffrira. Ni mon père, ni même mes élèves. Personne. Isidora... Lâchez cette baguette. Professeur. Vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir. Pas... Pas que je l'abandonne. Je ne vous ai pas renseigné cela. Expelliarmus ! ... Parfaites. Avada Kedavra ! Elle est en vie. En même temps elle l'a cherché franchement et depuis le début du jeu je la sentais pas celle-là. C'était un truc de fou. Allez on est de retour dans la salle de la carte. Les grottes sous Poudlard, celles où vous avez combattu Isidora, c'est bien là que se trouve le dernier dépôt ? Oui. Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotion qu'Isidora avait volés, alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens, les gardiens d'un secret inconcevable. Nous savions qu'un jour, une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance. Nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous. Pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qu'il implique. N'ai-je pas fait mes preuves, professeur ? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrock. Si, et vous y accéderez. Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des quatre artefacts trouvés au-dessus de nos pensines. Alors Ranrock ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander. Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie. Je vais envoyer un hibou à Ollivander. Pendant que vous y allez, je contacterai le professeur Weasley. Professeur Weasley ? Oui, j'ai peut-être fait une erreur de jugement en ne l'informant pas plus tôt des intentions de Ranrock. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si Ranrock compte vraiment creuser sous Poudlard, nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide. Entendu, professeur. A très bientôt. Ok ! Ok, ok, ok ! Donc là, si j'en déduis par ce qu'ils viennent de dire, on doit se préparer pour la sous-finale. Alors attends, ça veut dire ? Ouais, on n'a plus de quête principale. Bon, ça va arriver, il va falloir chercher la baguette. Mais du coup, on va finir à l'épisode sur ces quêtes secondaires là. Histoire d'avoir le level 28 pour avoir le dernier sort. Parce que je n'ai pas trop envie de terminer. Alors, ce ne sera pas la fin du jeu. Parce qu'il faudra encore récupérer la coupe des maisons. Mais ouais, il faudrait être au niveau 28. En tout cas, je n'ai pas trop envie de faire la dernière mission, on va dire, principale de l'histoire. Comme ça. Tu sais quoi ? Attends, non. Natia en a déjà fait, on va faire l'autre. Ah, tu vois, bah voilà, c'est arrivé. Niveau 24. Ok. Donc ouais, il faut quand même un sacré niveau pour avoir la dernière compétence. Allez, on va faire celle-ci. Ça, ça va être où c'est encore la perpète. Ah non, ça va en vrai. Bah what ? Attends. Pourquoi est-ce qu'il me dit que c'est après, oh là ? Ah, mais c'est là ! Ok, d'accord. On t'en pour moi. J'ai vu le truc jaune, là, de la mission principale et je pensais que le chemin était orienté vers là-bas, mais en fait pas du tout. Ok, on y est. Ça ne lui ressemble pas d'oublier ça. Je suis là. Je ne t'ai pas fait attendre, si ? Pas du tout. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais ? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son oeuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son nom. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Bravo. Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Alors, on y va ? Si tu es d'accord. J'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son oeuf. Pas de problème. On y est. Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvé. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son oeuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mers. Tu as compris tout ça en restant planté là ? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son oeuf. Ça m'a l'air d'être une tâche facile. Ça devrait être rapide. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. Eh bien, allons trouver ce dragon et lui rendre son oeuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs. Ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. Oh, encore une chose. Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à te suivre. Ok, let's go. La. Elle va nous attraper, on ne va rien comprendre. Oh, waouh. Ok, cool. Je crois que le loup n'était pas mort. En fait, si. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? What ? Je crois qu'il faut que je répare. Euh, tech. Ouais. Obligé, c'est le dragon qui a tout cassé. Je me demande jusqu'où elle peut voir. Je te demande pardon. Alors, attends juste une seconde. On est où exactement parce que je suis... Ah, what ? Ah, on ne peut pas aller sur la carte. Ok, très bien. D'accord. J'imagine que les braconniers ne l'ont pas nourri. Et de loin, il est fort probable que l'on veut prendre la démission. Tu veux pas te dépêcher un peu, je t'entends plus. Oh, comment elle s'est tp. Euh, hop. Ouais, donc c'est une zone où tu peux pas aller hors mission. Dommage ça. Peut-être pour un futur DLC ? Ah, attends. Attends, attends, attends. Au niveau des équipements, il faut juste que je dégage quelques trucs. Tant pis, les doissons pour les sous, c'est pas très grave. Là, on est bon. Ça aussi, tu peux me l'enlever. Au niveau du chapeau. Euh, vas-y, relève-moi ça. On aurait dû passer chez un vendeur, en fait, pour tout vendre. J'ai complètement oublié. Et puis là, de toute façon, on peut rien faire. Ok. Parfait. En plus, c'est un équipement qui... Un équipement qui nous améliore bien. Euh, attends. Hop. Ouais, c'est plutôt sympa. Alors, attends, on va peut-être débloquer aussi quelque chose ici. Oh, peut-être pas, en fait. Ah, quoi que. Est-ce que ça ne débloque un truc ? Pas du tout. Pas du tout, du tout. On l'a pas encore, ça veut dire. Ok, on avance. Ouh là. Chut. Qu'est-ce que c'était ? Un dragon. Je crois qu'elle nous a vues. Ok, 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 ok. Mais elle aussi, ce serait bien qu'elle nous fasse pas mal, tu vois. Euh, gâche-toi. Euh, je suis bien là, moi, de mon côté. Ok. Ok. Juste-toi. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Va en face. Va en face ! Et la prochaine, on pourra aller tout droit. Ok, maintenant, go. Go, 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 go. Ouh, on a eu chaud. Nice. Là-haut. Ah bah, je vais attendre alors qu'elle crache des boules de feu. Bon, elle crache toujours deux fois, donc en vrai, ça va. Oh merde ! J'aurais pas pensé qu'elle allait tout péter. Ok, cool. Vas-y, 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 vas-y. C'est bon. Oh, oh, oh. Incroyable. J'ai fait tout le chemin. C'est trop bien. Tant qu'elle arrive. Oh là, par contre, cache-toi, on n'aura pas le temps. Ok, allez, avance. Go, 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 go. C'est bon, on passe. Large. Oh, fastique. Je fais ce que je peux, hein. Voilà le niche. On y est près. Oh, cette zone est trop classe. Attends, il n'y a pas des trucs à récupérer, là ? Même pas. Réparons. T'as vu le monstre qui vole au-dessus ? C'est normal. Maintenant, il suffit de lui rendre son oeuf et on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problème. Ouais, le sans trop de problème, bof-off. C'est pas de dire merci, toi. Oh, merde, elle va tomber. Oh, les yeux qu'elle a. Ça doit être sacrément impressionnant. Ça va aller, ça va aller. C'était génial. Et tu as vu cette intelligence ? Elle ne nous a fait aucun mal. Les créatures sont bien plus intelligentes que le pensent la plupart des gens. C'est ce que grand-mère dit toujours. Le plus important, c'est qu'on ait survécu. Et qu'on ait rendu l'oeuf à sa mère. Merci de m'avoir aidé. Je ne t'en voudrais pas si tu veux retourner au château et ne plus jamais entendre parler de dragon. Ah, mais non, c'est trop bien. Attends, c'est le nom qu'on lui dit ça. J'espérais prendre un peu plus de temps pour examiner les lieux, si ça ne te dérange pas. J'imagine qu'on peut faire une petite pause. Ah ouais, donc... D'accord. Non, mais on va y aller. Par contre, le but est trop bizarre. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Tu es encore sous le choc, c'est ça ? Non. Nous pouvons partir si tu es prête. Très bien. Après avoir sauvé le dragon au Hall Magyar, il faudra s'attendre à être attaqué par des braconniers dès la sortie du château. C'est normal. Après tout, nous avons saboté leur arène de combat et pris un oeuf de dragon. C'est vrai ? Alors pourquoi ne se sont-ils pas vengés ? Ce n'est pas leur genre de se laisser faire. À moins que... À moins que quoi ? À moins qu'ils ne se soient pas laissés faire. Oh non, je n'arrive pas à croire que je n'ai rien vu venir. Nous devons partir. Je dois envoyer un hibou. Quoi, tu crois qu'ils nous ont suivis ? Oh, je ne pense pas. Comment ai-je pu ne rien remarquer ? Mais dis-nous ce qu'il y a, merde ! Pourquoi il ne nous dit rien ? J'ai le droit de savoir ! Oh là là, ça va être tellement long jusqu'au niveau 28. On ne fera sûrement pas dans cet épisode-là, c'est mort. Il n'y a pas un jeu de ballon ? Enfin, le jeu de ballon, c'est quoi ça ? Je trouve des papillons, je m'en fiche. Je cherche les indis, je m'en fiche. Oh, sur la limite, on peut faire ça, mais bon, bof. Non, tu disais, ok. Non, ben, on va faire la mission avec Nati. Après, on peut la faire, la mission principale, mais je ne sais pas. Je vais rien de mon côté. Au pire, de toute façon, le prochain épisode, c'est sûr. On fera soit la mission principale, soit... Ben... Attends, mais c'est où ? Ah, mais ça poudre l'art ! On fera soit la mission principale, soit la mission pour... Ben, du coup, le truc, le sortilage d'Abada, Kadabra. Enfin, les deux, quoi. Soit l'un, soit les deux. Tu m'as compris. De l'autre côté, s'il te plaît. Merci. Allez, on va vite fait à la porte. Ça aurait été incroyable si tu pouvais défoncer la porte. Tu rentres dans le shadow avec le balai. Ah, what ? Il y a pas... Il y a pas un truc, là ? Et si, regarde. Héhé ! On va les briser. Cool. Il y a tellement de trucs à récupérer, c'est un truc de fou. Tiens, attends. Cette porte, j'ai jamais ouvert. On va le faire ensemble. Hop, ça c'est bon. Ok. Alors, ça met nous, ce truc. Oh ! Encore lui. On est où, là ? On fouille ensemble, là ? Je suis jamais venu ici. Moi, je crois pas. Non, bah... Ok. Pour le coffre. Mais sinon, je sais pas trop à quoi ça sert de venir ici. Je vais peut-être oublier quelque chose. On fait un petit coup de réveilio ? Peut-être ? Non, il n'y a rien. Ok. Et là, ces portes-là, je comprends toujours pas à quoi ça sert. On verra peut-être plus tard. Mais comme je dis, vraiment fouiller, vraiment plus de l'art. Parce qu'il y a vraiment énormément de trucs à récupérer. Et ça me vaut vraiment le coup. Parfois, il y a des bruits chelous, quand même. On va pas se mentir. Il y a quand même des bruits bizarres. Je pense pas que je ferais le jeu à 100% de mon côté. Mais ça donne vraiment envie de rester sur le jeu. On verra peut-être qu'en vrai, New Game Plus, ça serait pas mal. Je sais même pas si il y a sur le jeu. Je pense que si. Ok, on y est presque. On va traverser tout le château. Alors que j'aurais pu me TP. C'est où ? Dans la grande salle ? Bah ouais, on dirait. Eh oui. Ah, je voulais te parler de... Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé au serpent cendre. Tu l'ignores sûrement, mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvée. Je me demande comment tout le monde le sait. J'ai tout dit à ma mère. J'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi. Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs et... Les nouvelles vont vite. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. Si elle savait tout ce que tu as fait, elle serait sûrement très fière de toi. Si elle savait tout ce que j'ai fait, elle ne me laisserait plus jamais sortir sans elle. Je suis désolée. L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies ? Non. Arlo est plus fort que jamais. Quelqu'un doit l'arrêter. Si l'officier Singer ne le fait pas, alors nous devrons nous en charger. Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Mata Bélélande, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement ? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez ? Ton père aussi était un animagus alors ? Il se transformait en majestueuse girape. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu le reconnaisses. Exactement. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En tombant, mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. La magie les terrifiait. Et puis, il est mort. Tout est ma faute. Ta faute ? Pourquoi ? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse. Toutes mes condoléances, Nathie. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il l'était. Vraiment extraordinaire. Et merci pour ces mots gentils. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte au Serpent Cendre, à commencer par Arlo. Et une fois qu'on en aura terminé avec lui, on s'occupera de Rockwood. Nous faisons des progrès et nous réussirons sans aucun doute. Merci encore de m'avoir sauvé. Tu me lèves tout le confinement que tu as reçu. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Je sais, je sais, je suis trop fort. Ok, bon, ce coffre, j'ai déjà pris. Il n'y a rien à prendre, là, dans cette salle, là. Regarde. Il y a un papillon. Mais... Ouais, mais attends, je ne sais pas où est-ce qu'il faut le mettre, ce papillon. Il s'est tombé. Hop. Rébellion. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? En vrai, j'ai... Ah, attends. Attends, attends, attends. Je sais où est-ce qu'il faut le mettre, le papillon. Pourquoi il y a un truc qui... Ouais, non. Non, c'est quoi, laisse tomber. Je ne sais pas où le mettre, le papillon. Il y a un truc là-bas, mais je ne sais pas trop où c'est. Attends, peut-être de l'autre côté. Non. Ok, bon. Laisse tomber. Ouais, du coup, je disais... Alors, attends. Est-ce qu'il y aurait une autre mission ? Non. Du coup, en tout cas, pas des plus importantes. Sinon... Ah, la limite... Trouver la grotte. Ça, c'était une mission de l'elfe. Fais voir une fois, c'est où. C'est encore perpète, comme d'hab. On va une fois aller voir. Après, l'heure de l'épisode arrive bientôt à son terme aussi. Donc, tiens, attends, vas-y pour changer, on va prendre ça. Vas-y, vol. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Ah, c'est quand même incroyable. J'utilise vraiment pas assez, hein. Mais ça, ouais, du coup, la mission... Enfin, l'intro de cette mission-là, je l'avais fait de mon côté. Et en fait, il faut retrouver un ami à l'œuf de la maison de... Enfin, de Gryffonder, quoi, de chez nous. Vas-y, attends, descend par contre. On est arrivé. Enfin, on est arrivé. Je suis pas au bon endroit, là. Clairement pas. Attends. Voilà, c'est plus par ici. Et attention, parce qu'il risque d'y avoir des araignées. Je dis ça, je dis rien. De Tobs. Je sais pas d'où est-ce qu'ils sortent les noms. Oh, non. Oh, non. La dernière fois qu'il y avait ça, on a eu un combat pendant une heure. À un moment, ça suffit. On va se prendre une araignée géante dans la gueule. On va rien comprendre. Non, sans blague. T'as vu l'endroit, en plus. Ouais, voilà, c'était Tchik. Tchik, tchik. Oh, non. Allez, vas-y, crève. Merci, au revoir. Sympa. Non, mais... Allez, crame-moi ce truc, là. Merci. Tu vas voir qu'il vient me dire que j'ai pas assez de place. Eh non. Ok, cool. Nouvelle quête disponible. Eh. Attends. Quête. Ah, parler à Bobby. Ok, cool. Je suis sûr, on aurait commencé par celle-là. Je pense pas qu'on va la terminer ensemble, cette mission. C'est juste histoire de conser une fois. Comme ça, je vous montre un peu d'autres missions. Des missions un peu plus secondaires, vraiment. Franchement, elles sont plutôt variées, quand même. Les missions vraiment secondaires. Des missions annexes, on va dire ça comme ça. Elles sont plutôt variées, même si, bon, à certaines, c'est vraiment des missions, voilà, voilà, fais-ci, fais-ça. On dirait que Tobs est passé par là et qu'il a dû se lancer pour l'enfant et pour la grotte. Euh. Allez, crève. Merci. Tant qu'on se prend pas une grosse araignée dans la gueule, tout va bien. Euh. C'est horrible. Allez, recherche-toi. Vingt ans pour se recharger, c'est bon. Euh, non. Par derrière, en plus, t'es sérieuse ? C'est pas de ma faute si tu es une araignée, j'ai fait. C'est clairement pas de notre faute, effectivement. Elle a fait péter ça. Ok. Eh, c'est méga long, hein. Oh, l'ambiance, elle est tellement lugubre. C'est un truc de fou. Ah, c'est dégueulasse. Tiens, moi, je pourrais pas, hein, laisse tomber. Moi, je l'aiderais même pas, hein. Les oeufs, mais tu te serais débrouillé. Hop. Un peu de sous. C'est pas mal, ça, on va dire, tu vas, tu... Tu vas chercher quelqu'un dans des grottes, tu te fais 50 balles, tout va bien. Oh, bonsoir. Oh, non, pas toi. Oh, toi, tu vas vite péter, hein. Genre, t'es pas mal. C'est bon. Oh, elle est trop loin. Oh, j'ai tombé. Quoi ? Quoi ? What ? Mais arrête, s'il te plaît, t'es tombé de 2 mètres et t'es mort. C'est complètement stupide. Oh, et en plus, on reprend super loin. Carrément stupide. Oh, là, là. En plus, on doit repasser par le chemin de la mort, là. Avec les araignées qui passent à gauche et à droite. Merde, ils vont repasser, là, en mode... Horrible. Et du coup, est-ce que... Oh, mais en plus, même ça, ça l'a pas sauvegardé. Vraiment. Allez, va prendre ça. Oh, bah, on a plus de sous qu'avant. Il me semble qu'avant, on a eu 50, non ? Allez. Provenez là, comme l'araignée de merde. Même pas, on l'a one-shot, là. C'est une honte. Elle est trop loin. C'est bon. Ce bruit n'occupe rien de bon. Ça va, elle est... Compris, moi ! Alors, attends, mais il faut aller où, là ? Il faut descendre ? La fois que je suis descendu, je suis mort, donc... Euh, il faut aller où ? Tu peux me retrouver dans la grande salle. Je traverse des moments difficiles. J'ai envie de ne pas te sentir. Ok, entendu. Je sais pas quand, mais t'inquiète pas que je viendrai. Alors... What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh là ! Bon, je pense qu'à mon avis, c'est encore pas mal long, donc on va cesser là. Je ferai ça de mon côté. Et je vous reprendrai, je verrai si jamais j'arrive à bien monter le level, on se ferait les missions ensemble. Et sinon, bah, on fera la dernière mission de l'histoire principale. Et bien sûr, ça sera pas terminé, parce qu'il y aura encore des épisodes pour la coupe. Donc, voilà, on verra. Allez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt, gros.